vidéo c'est de te montrer que tu peux travailler donc en autonomie avec à la fois l'application que je te propose dont le logo s'affiche maintenant mais d'autres applications situées en salle il n'y a aucun problème les gens utilisent beaucoup l'application qui fait du sport extérieur et intérieur je ne sais plus le nom c'est très à la mode mais enfin il y a nike aussi qui est entré décathlon mais il n'y a pas que il y a tout le monde il y a basic fit un peu tout le monde c'est très peu utilisé à mon avis par les gens la idée de cette vidéo c'est de te montrer que tu peux construire un entraînement en autonomie et ça c'est ce qui va m'intéresser avec les outils du web et autres par exemple si je te propose si je te dis 15 minutes épaules bras shoulder arms on passe tout de suite à épaule biceps triceps alors évidemment biceps triceps on va penser à c'est pas des curls alternés ou pas des curls en prise pronation d'accord ou des curls en prise de neutre d'accord pronation supplination je te laisse réviser ça le shoulder press le shoulder press alors ça ça m'intéresse particulièrement de te parler de ça là tu as un shoulder press je te rappelle que pour 15 minutes tu vas envisager 6 exercices 6 exercices 40 secondes exercices 20 secondes de repos mais chaque exercice sera fait il ya deux sets sera fait deux fois c'est à dire que le shoulder press tu vas le faire deux fois d'accord shoulder press on monte descend toujours lente et contrôlée souvent lente et contrôlée après ça il y aura un upright row je travaille des épaules on monte de manière quand même assez rapide on descend contrôlé tu prends deux fois 8 kg d'accord si tu es un petit peu plus solide un bon gabarit de 85 tu prends deux fois 12 kg ou deux fois 15 kg si tu te sens le upright row tu vas le faire de 7 aussi voilà mais tu peux avoir aussi alors dans le latéral frontal c'est à dire que ici normalement tu vas monter en latéral ici donc je sais pas si on voit correctement tu vas monter en latéral tu reviens bascule frontal tu t'es un peu plus les bras donc latéral tout frontal ici donc latéral descend frontal latéral tout frontal alors dans le foot de represse je vous leur presse donc tout le monde parle vérifie c'est bien d'avoir la glace pour vérifier les angles de tes bras quand tu montes ici tu viens à resserrer mais ce qui est intéressant avec tout ce web toutes ces applications c'est qu'on va voir que il ya aussi le fly tout sous leur presse c'est à dire le fly tout sous leur presse un exercice avec très peu de coordination mais c'est toujours intéressant pour améliorer ses connexions le fly tout sous leur presse ok un peu comme on fait le latéral tout frontal ici c'est à dire donc là on n'est pas pas forcément penché en avant donc latéral on retend les bras tout le front alors pour le faire correctement latéral on revient on tourne les poignets frontal on monte ici c'est un travail des épaules donc on reprend ici donc ici donc latéral on revient on tourne tout frontal on voit ça ça tire sur les épaules alors évidemment après donc quelques penses bêtes mais finalement de moins en moins le sigle le single arm rire fly c'est à dire que tu es ici tout simplement la posture fait attention on va trouver souvent ce type de posture alors il faut pas avoir aussi les avoir l'esprit mal placé toujours en fitness après sinon il faut se faire soigner voilà voilà ici tu vas avoir une posture ici comme ça on fait aussi de l'humour alors tu vas avoir ta posture ici tu tiens le mur et single arm un seul bras rear to fly donc attention au regard et on en a parlé hier déjà vers le bas vers le sol vers le sol la pose ma posture est à peu près correcte là je pense ici et on envoie travail d'épaule un seul bras bon alors après c'est à toi d'être intelligent c'est à dire il faut savoir pourquoi tu fais les choses il faut pas il faut pas tu vois on est dans un processus type by step d'évolution personnelle il faut pas juste copier le coach d'accord il faut se les approprier alors là à toi de me dire si le bras le bras est quand même tendu dans cet exercice alors que dans celui là latéral tout frontal ici latéral tout frontal le bras est quand même globalement plus plié ok je te rappelle latéral revient tout frontal le fly ou shoulder press le fly shoulder press les bras sont à 80 degrés le coude et le bras à 80 degrés si je te dis biceps et triceps et quoi que maintenant tu as compris l'esprit de cette vidéo donc six exercices de 7 par exercice par exercice six fois de 12 40 secondes exercice 20 secondes de repos tout le long ça va faire 15 minutes un biceps curl corps descendre et tu remontes et un hammer alternative hammer curl la prise et marteau prise neutre monte ou alternatif 1 2 7 40 secondes chacune et après soit une extension de triceps derrière la nuque tu sais faire donc descente lente et contrôlée et tu remontes beaucoup plus rapide idem ici descente lente et contrôlée tu remontes beaucoup plus rapide et le diamond triceps press qui est donc ceci diamond triceps press bon alors là il est important d'avoir des poids lourd quand on fait ce type d'exercice et de ne pas alors au début moi je faisais n'importe quoi je faisais ça là pour ça c'est un autre que ça existe ça travail du triceps je te laisse c'est quoi ça bah c'est une extension on vient non on vient derrière la nuque pour travailler propre voilà tandis que là c'est le diamond diamond triceps extension on vient ramener les bras contre la poitrine sur les côtés de la poitrine on remonte à ses droits voilà c'est ce qu'on voit dans les applications le diamond triceps ça fait travailler les triceps brachio du bras voilà tu auras tout intérêt à construire ces entraînements à travailler à la fois le cardio vasculaire et la vitesse la vitesse des mouvements au poids du corps est toujours pensé à faire un échauffement et un retour au calme les échauffements moi on le voit pas souvent ça dans les différents outils d'application mais pense bien à ça là ça je le vois pas souvent dans les salles où je suis passé j'ai pas j'ai pas souvent vu ça là tu le vois ça c'est très important j'ai failli tout à l'heure me faire très mal là tu as trois mois d'arrêt quand tu te fais mal à ça ou alors ça également d'accord on voit souvent des échauffements tu vois pas l'on fait c'est très bien mais il faut aussi penser à tout ce qui échauffement articulaires je te remercie ce soir on fait du kettlebell donc là c'est pareil on essaye de s'approprier les choses donc le kettlebell c'est simple on va avoir du gorillaro d'accord posture gorillaro on va avoir du shoulder press au kettlebell on peut avoir aussi l'extension triceps plein de choses au kettlebell le swing qui est très classique soit stager c'est à dire décalé ou pas soit ici on remonte et hop on vient comme ça d'accord le kettlebell qui est beaucoup quand même bien plus que largeur de hanche et on vient ici voilà tu as cette prise de conscience de tes postures de ta position du corps qui te permet de je crois qu'il y a qu'en fitness qu'on fait ça moi j'aimais beaucoup le football mais c'est très intuitif le football c'est très on part à l'attaque etc ou à la défense mais c'est beaucoup dans l'intuition d'accord tandis que là tu es obligé de savoir ce que tu fais genou plié ou pas face en arrière ou pas regard vers le haut vers le bas voilà ça c'est ce qui était le fitness c'est une discipline rigoureuse et intéressante pour ça